A la veille de l'installation de Mgr Pierre-Yves Michel comme nouvel évêque de Nancy et de Toul, à la cathédrale, le lieu où se déroulera cette célébration, y règne une ambiance de préparatif ultime. Il y a beaucoup de préparation en droit aussi pour des évêques, aussi des prêtres, ainsi que des diacres aussi, même aussi des savants de messe, qui sont chacun au lieu de sa place. Il y a d'abord le rite qui se fait à l'extérieur de la cathédrale, dans les pavis. Alors c'est le moment que Mgr Pierre-Yves va embrasser la croix et puis signer avec l'eau bénite, qui va asperger aux prêtres, aux diacres, les savants de messe, aussi des évêques qui l'entourent ce jour-là. Ça c'est le premier rite et puis la procession va commencer. Et pour que l'organisation logistique d'un tel événement soit sans faille, les bénévoles des différentes équipes n'ont pas lésigné sur leur temps. Alors à peu près 60 bénévoles sur l'ensemble des services. Pour donner un exemple, pour installer les chaises lundi, nous étions une petite vingtaine. Il nous faudra aussi des bénévoles pour installer pour le verre de l'amitié dans le Grand Hall, donc dès jeudi matin à 10h du matin. Et puis les postes qui vont monopoliser, c'est bien entendu l'accueil des participants, l'accueil de la famille de Mgr Michel, l'accueil des amis prêtres de Mgr Michel, l'accueil de tous les prêtres du diocèse, et puis l'accueil des participants parce que c'est une fête diocésaine. Donc tous les chrétiens du diocèse vont venir participer à cette belle manifestation. Sous-titrage ST' 501